Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Nabi l-Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidina ilman yanfa'una amma ba'd fanukmilo fi durusina min kitabinuril idah wa najatil arwah les sheikh Hassan ibn Ammar ashrun boulali irachimahullahu ta'ala nous continuons dans notre cours à partir du livre nous sommes arrivés dans l'énumération de certains jugements concernant la prière de l'huiter ou de jugements par rapport au qunout comme on l'a mentionné dans le cours précédent il se peut que la personne un hanafit dans la prière de l'huiter suivent un imam qui est shafirit et l'imam shafirit dans la prière de l'huiter va faire le qunout alors il a mentionné il se lève avec lui dans son qunout mais il reste silencieux il ne fait pas lui il ne récite pas le qunout selon la vie azhar selon la vie apparent et il laisse ses mains le long de son de ses hanches il laisse les mains le long de ses hanches maintenant si la personne a oublié le qunout on a dit le qunout est wajib mais la personne par inadvertance a oublié le qunout et il s'en rappelle dans le recours est-ce qu'il revient pour faire le qunout alors il dit que non il ne revient pas pour faire le qunout et il fera les deux prosternations d'inadvertance si il fait le qunout après s'être relevé du recours il ne va pas refaire encore à nouveau le recours mais il se prosternera pour l'inadvertance les awalii le qunouti عن mahalihi al-asli wa huwa qabla le recours pourquoi ? pour avoir manqué le qunout à sa place originelle qui est avant le recours wa lau raka'a l'imam qabla faragi l'muqtadi min qira'a'ti le qunout ou qabla shuru'ihi fihi wa khafa faute le qunout si maintenant l'imam il s'incline avant que celui qui est derrière lui qui fait le qunout bien sûr celui qui est derrière lui ne récite pas le quran mais il fait le qunout à voix basse également comme l'imam tout comme on l'a mentionné mais lui il n'a pas encore fini le qunout et qu'il craint de manquer le recours alors il suit son imam il craint de manquer le recours avec lui alors il suit son imam si maintenant l'imam a délaissé le qunout et qu'il est descendu tout de suite dans le recours dans l'inclinaison alors le ma'moum celui qui suit l'imam il fait le qunout s'il arrive à rejoindre s'il arrive à terminer son recours et le rejoindre dans le recours sinon s'il craint de manquer le recours avec son imam il suit son imam même s'il n'a pas fait le recours et il n'a pas de péché si maintenant celui qui suit l'imam il a rejoint son imam dans le recours de la troisième rakahat du witer il a été dans le recours dans l'inclinaison de la troisième rakahat avec l'imam alors il aura accompli ou il aura complété il aura si on veut rejoint dans sa prière le qunout de l'imam donc il n'a pas besoin quand il va par la suite compléter sa prière il n'a pas besoin d'y revenir d'y revenir au do'a al-qnout et le witer va être accompli en assemblée uniquement pendant ramadan pendant ramadan uniquement après et le fait d'accomplir le witer en assemblée pendant ramadan c'est à dire on accomplit la risha on fait la sunnah de la risha ensuite on accomplit tarawih ensuite on fait le witer tout ça le witer tarawih le witer en groupe alors c'est mieux de faire le witer de faire cette prière là de le witer en assemblée pendant ramadan c'est meilleur que de l'accomplir tout seul à la fin de la nuit d'accord même si la personne il veut continuer à faire des prières sur érogatoire après il n'y a pas de problème en ça mais c'est mieux qu'il accomplisse le witer en assemblée plutôt qu'il se dise je le laisse pour la fin de la nuit et on l'accomplit son seul il y a divergence dans cette question mais c'est ce que a choisi Qadhi Khan qui a dit que c'est la vie sahih et d'autres ont favorisé d'autres que lui ont favorisé contrairement à cela ثم قال فصل في النوافل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله